L'exercice d'un travail productif, bien rémunéré, assorti de conditions de sécurité et d'une protection sociale pour sa famille. Voici la notion de travail décent dont l'Institut National de Formation Judiciaire, INFJ, fait la promotion. Une action rendue possible grâce à un accord signé avec l'Organisation Internationale du Travail, OIT. L'Institut dirigé par Maître Kouassi-Broubertin, magistrat hors hiérarchie, forme les magistrats, les greffiers, le personnel de l'éducation surveillée et le personnel pénitentiaire. Ce partenariat permettra donc à l'INFJ de bénéficier désormais de l'expertise de l'OIT dans l'élaboration de curricula de formation initiale et continue en matière de normes internationales de travail et des droits fondamentaux du travail décent. De son côté, le responsable du Bureau International du Travail, Benjamin Laclo, entend mettre à la disposition de l'INFJ l'ensemble de ses projets de coopération, notamment le renforcement et la dynamisation de l'administration judiciaire. Jean-Fructue Bacot, représentant le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a félicité et encouragé les deux parties à contribuer à la vulgarisation des normes internationales du travail et à la formation d'un nouveau type de magistrat en Côte d'Ivoire.